...magie des néons. Les Rolling Stones sont passés ici et téléphonent. C'est un des temples du rock. On y trouvera ce soir une connaissance, Jonathan Richman. Il est passé à Paris, Bordeaux, Toulouse, et aux enfants du rock deux fois. Il revient en France le mois prochain. Jonathan Richman, c'est l'anti-showbiz, un minimaliste. Il ne joue plus qu'avec deux copains et des guitares sèches. C'est un parolier, un poète, un doux, un Bob Dylan moderne. Il communique avec le public, sa voix déraille, il attendrit. Les Français l'aiment, lui aiment Paris. C'est parce que la maison de Piaf et Chevalier C'est parce que la maison de Piaf et Chevalier C'est parce que la maison de Piaf et Chevalier C'est parce que la maison de Piaf et Chevalier C'est parce que la maison de Piaf et Chevalier C'est parce que la maison de Piaf et Chevalier C'est parce que la maison de Piaf et Chevalier C'est parce que la maison de Piaf et Chevalier C'est parce que la maison de Piaf et Chevalier C'est parce que la maison de Piaf et Chevalier C'est parti ! Autre institution d'Hollywood, le Palace. Il s'agit d'un ancien théâtre réaménagé comme cela s'est fait aussi à Paris et à Londres. Pour passer ici, il faut déjà être un grand. C'est le cas de Marshall Crenshaw qui en est à son troisième album.